Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, vous menez depuis 40 ans à un combat permanent contre une maladie dont on ne savait rien. Voici quelques décennies à peine, le cancer. Aujourd'hui, l'espoir des médecins, c'est de faire rimer, prévenir et guérir. Et vous faites le point dans un livre bilan. Bonjour David Kayat. Bonjour. Alors, vous êtes effectivement plus que connu dans le monde du cancer, c'est un sujet très sérieux. Et vous sortez ce livre, prévenir et soigner le cancer pour les nuls, chez First. Mais en même temps, vous avez une vie étonnante qu'on va évoquer, puisque c'est le principe des clés d'une vie, sur Sud Radio. Alors, j'ai trouvé une date d'ailleurs, qui est la première date dont on va parler, il y a quatre dates. C'est le 1er septembre 1980. Je crois que vous faites vos débuts d'interne. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Moi, je viens d'un milieu très modeste, à Nice, immigré juif de Tunisie, quand j'ai eu quatre ans. Et donc, là, j'ai 24 ans, je viens de réussir le concours d'internat des hôpitaux de Paris, qui est un concours extrêmement, enfin à l'époque, extrêmement prestigieux. Et je quitte ma famille, je marie avec ma copine de l'époque, qui est toujours ma femme, 45 ans plus tard. Et nous débarquons à Paris, quelques jours avant le 1er septembre, qui est le jour de la prise de fonction. Et là, je vais commencer ma carrière de cancérologue, spécialité qui n'existait pas à l'époque, chez un patron de l'époque extrêmement particulier, génial, d'un dynamisme fou, qui bousculait tous les dogmes, qui s'appelait Claude Jacchia. Il venait d'ouvrir. Huit jours avant, on lui avait confié un service dans lequel il n'y avait d'ailleurs pas de lit. Il y avait en tout trois bureaux, nous étions, moi comme interne, aucun externe, aucun chef de clinique, deux autres médecins et lui, et deux secrétaires. Je débarque là, pensant que je rentrais dans un grand service de cancérologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'avais en fait un service nain, avec personne. Il n'y a pas de lit, donc les malades, il fallait les voir dans tous les services de la Pitié-Salpêtrière, qui est 33 hectares à l'époque. Donc on allait voir les cancers digestifs en gastro, les cancers du poumon en pneumo, etc. La visite durait toute la journée, apportait des 10 kilos de dossiers médicaux dans les bras. Et voilà, ça a été le choc frontal avec Paris, avec la médecine, avec la cancérologie, et avec le grand mandarin qui était mon patron à l'époque. Et vous êtes arrivé dans ce service par hasard ? Vous avez postulé ? Non, elle n'est pas par hasard, l'histoire est assez émouvante. C'est que quand j'étais étudiant en médecine, j'étais en deuxième année de médecine, mon meilleur ami se marie à l'époque avec une étudiante en médecine. On était tout un groupe de copains, 18-19 ans, vous pouvez imaginer, à Nice, la plage, etc. Et puis il se marie avec cette jeune fille qui est étudiante en médecine. Ils partent en voyage de noces et dans la semaine de leur retour, elle a une hémorragie génitale et on découvre qu'elle a un cancer généralisé. Naturellement, tout le monde est effondré, on n'a pas 20 ans, la mort est là, la souffrance, l'angoisse, et donc elle part à Paris se faire soigner, parce qu'elle venait de Paris, elle. Elle retourne à Paris et là, elle retourne chez ses parents et elle va être soignée dans le service du professeur Jean Bernard à l'hôpital Saint-Louis par un jeune interne à l'époque qui s'appelait Claude Jacchia, qui est devenu ensuite chef de clinique, professeur. Et ce jeune médecin va lui faire, dans les années 75, donc il va lui faire des traitements, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Elle va perdre ses cheveux, c'est la chimio des années 70, c'est les rayons, on va lui enlever l'utérus, les ovaires, la rate, un bout de colon, une partie de l'estomac. Enfin, ça va être terrible ce qu'elle va vivre. Et chaque fois qu'elle descendait voir son mari à Nice, j'étais là, j'étais témoin du mariage, donc j'étais vraiment très proche, et j'avais une peine immense et je pensais qu'elle allait mourir. On ne guérissait pas à l'époque du cancer quand il était généralisé. Et puis, au bout de deux ans et demi à peu près, le patron en question, entre-temps devenu chef de clinique, lui a dit, écoutez madame, on a fait tout notre possible, on va arrêter, on va voir ce qui va se passer. Et puis, les cheveux ont repoussé, elle a repris des études de médecine, elle est devenue ophtalmose. Et d'ailleurs, 25 ans plus tard, quand je suis devenu moi-même chef de service, je l'ai soigné d'un cancer du poumon parce qu'elle fumait, et elle est guérie toujours, elle vit très bien. Et donc, voilà, elle va guérir. Petit à petit, je vais revoir la vie, illuminer ses yeux, son regard. Le couple va se détruire parce que traverser une épreuve comme ça, ça n'est jamais simple dans un couple. Et puis là, je vais me dire, je suis en quatrième année de médecine, et je vais me dire, bon ben, mon choix est fait, je veux devenir cancérologue. Voilà. Et votre choix a été fait après une jeunesse, effectivement, en Tunisie. Vous êtes né donc à Sfax. Sfax, c'est une ville qui est liée à l'huile d'olive, je crois. Complètement. Complètement. Et d'ailleurs, les Jeux Méditerranéens ont failli se dérouler à Sfax l'année prochaine, et c'est finalement Oran qui a été choisi. Ah. Pour votre culture personnelle. Et effectivement, l'huile d'olive, c'est la profession de votre père, David Tariyat. Mon père est un oeiculteur, c'est-à-dire qu'il a des olivrés, il a une usine avec des presses, des énormes roues en pierre qui tournent comme ça. Et c'est le premier qui a équipé en Tunisie une usine de presse d'huile avec un moteur électrique. Enfin, un moteur plutôt, en tout cas. Et donc, je venais le voir quand j'étais enfant. Et puis, il a dû laisser tout ça et partir en catastrophe quand il y a eu des espèces de pogroms contre les Juifs qui étaient associés à l'image de la France, notamment après les événements de Bizerte où le bruit a couru que les Juifs avaient aidé les soldats français dans les massacres qui ont eu lieu ces jours-là. Et donc, du jour au lendemain, vraiment dans la nuit, mon père a décidé de tout quitter, sans un centime. Et lui qui était quand même un notable, il s'est retrouvé à Nice. On vivait dans un tout petit HLM et il a dû redémarrer à zéro. Ça a été terrible, pas tant pour lui parce qu'il était extrêmement courageux, mais je me souviens que ma mère a beaucoup déprimé. Oui, en même temps, il a retrouvé du travail. Ça vous a permis de continuer à vivre ? Absolument. Et les premières années ont été difficiles. Il était livreur. Après, il a acheté une petite épicerie. Puis après, il a refait du demi-gros, puis du gros, puis de l'import-export, ce qu'il sait faire. Et quand j'ai eu 14 ans, là, on commençait vraiment à être très à l'aise. On était des privilégiés à Nice à partir de mes 14-15 ans. Mais les premières années n'étaient pas simples. Alors, il se trouve que Nice, on l'appelle la baie des anges. Et on oublie que les anges de la baie des anges sont des requins, qui sont des requins-anges, pèlerins, qui allaient dans les filets des pêcheurs. Et c'est là l'origine du nom. On ne le sait pas assez. Ah non, non, mais je savais que c'était des requins. Je ne savais pas qu'ils allaient dans les filets. Mais je le sais. Ils détruisaient les folets des pêcheurs. C'était très étonnant. Je les ai vus la première fois, quand j'avais 17-18 ans. J'ai travaillé comme plongeur sous-marin à la capitainerie de Marina-Bait-des-Anges, du port de Marina-Bait-des-Anges. Et un jour, je vois un pêcheur qui revient avec trois énormes... Parce que les pèlerins, c'est énorme. C'est 6-7 mètres. Ce ne sont pas des petits requins. Et j'étais mort de trouille. Moi qui plongeais dans le port en question, tous les jours. Et en fait, ça ne fait pas de mal à l'homme, du tout. Et vous avez connu ensuite d'autres requins. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, alors là, une autre histoire. Alors, il se trouve aussi que votre vocation de médecin, pas celle de cancérologue, David Kayat, est née à la suite d'un rhumatisme articulaire. Aigu, oui. J'avais 8 ans et un jour, un médecin m'a diagnostiqué un rhumatisme articulaire aigu. Il faut comprendre que je vous parle des années 60 et que dans ces années-là, avoir un rhumatisme articulaire aigu, c'était extrêmement grave, avec un risque majeur d'avoir des conséquences sur le cœur, sur le rein. Beaucoup de ces enfants atteints de cette maladie finissaient dans les sanatoriums et mouraient très jeunes. Donc, quand cette maladie m'est diagnostiquée, imaginez, je suis l'aîné des garçons dans une famille juive tunisienne, immigraient dans un pays dont mes parents ne comprennent pas le fonctionnement clairement, ils ne sont pas chez eux. Et cette maladie nous frappe et c'est un effondrement dans la famille. Et je me rappelle que chaque fois que j'avais une petite poussée de fièvre, j'avais un problème, ils appelaient le médecin généraliste du quartier qui s'appelait le docteur Gandélon. Et le médecin venait, il s'assied au bord du lit, il me palpait le ventre, il mettait le stéthoscope. Mes parents, qui étaient très timides, étaient dans l'embrasure de la porte et attendaient le diagnostic. Et là, d'abord, la première chose, c'est que je ne comprenais pas comment, avec ses mains, son stéthoscope, il entendait, il voyait ce qui se passait dans mon corps. Donc ça, ça me passionnait. Mais surtout, ce qui était incroyable, c'était que c'était un magicien. Moi, je voyais mes parents, dans les heures qui précédaient l'arrivée du généraliste, fous d'angoisse, mais fous d'angoisse. Et là, le type se retournait, les regardait, faisait un sourire et dans deux secondes, c'était fini. Ils étaient heureux, mes parents. Et je l'ai dit, il apporte du bonheur et je veux faire ça. Voilà. Et au départ, vous vouliez être médecin immunitaire comme celui dont on va entendre la voix. En revenant quelques années en arrière, combien l'action a été collective, en réalité ? Alors, docteur des droits de l'homme, oui, au début, nous n'étions pas très nombreux. Bernard Kouchner, qui doit sa vocation, d'ailleurs, à Marek Alter. Un jour, il apprend, alors qu'il fait ses études de gastro-entérologie, qu'on cherche des médecins pour faire face aux problèmes humanitaires consécutifs à la guerre du Biafra. Il parle et c'est le début de ça. C'est le début aussi de l'ingérence des médecins dans la politique internationale pour dire, on ne peut pas accepter ça. Je suis le témoin, mais je ne suis pas un témoin juste pour faire, mais je suis un témoin pour témoigner et pour sensibiliser les opinions publiques. C'est Kouchner et puis René Bronner, les quelques-uns qui ont créé les Médecins Sans Frontières à l'époque, qui ont fait ça. Moi, je voulais faire ça. Je suis parti en Afrique plusieurs fois, dans la tribu des Kamba, dans le nord du Kenya. Enfin, j'ai vraiment vécu auprès d'eux. Et puis malheureusement, une fois, j'ai attrapé une encéphalite, un arbovirus mortel. Et j'ai passé six mois entre l'hôpital, les soins, etc. J'étais rapatrié sanitaire. C'est des moments très difficiles, notamment la phase aiguë, quand j'étais à Nairobi, dans la fondation des pauvres pour la GACAN, où, en fait, on ramassait les cadavres à longueur de journée. Je les voyais. Moi, j'étais paralysé. Et on ne pouvait rien faire. Puis ensuite, l'ambassade m'a rapatrié. Et là, je vous dis, j'ai passé à peu près six mois malade. Et puis, j'ai compris que, bon, mon organisme n'était pas capable de résister à tous ces virus, ces bactéries, toutes ces maladies infectieuses d'Afrique de l'époque. Et j'ai dû renoncer. Voilà. Mais je le regrette toujours, au fond de moi. Oui. Mais les études ont duré longtemps, parce qu'il y a eu Nice, il y a eu Paris, il y a eu Tel Aviv aussi. Oui, oui. Vous avez été partout. J'ai fait mes études de médecine à Nice. J'ai réussi l'internat des hôpitaux de Paris. J'ai débarqué en septembre 80 à Paris. Là-dessus, j'ai, pour ma co... Au lieu de mon service national, qui était obligatoire à l'époque, je l'ai fait dans la coopération. Et le gouvernement français m'a envoyé en Israël, dans un laboratoire de recherche à Tel Aviv. Là, j'ai fait une découverte qui, à l'époque, était quand même assez importante. Mon séjour s'est très mal passé, pour dire la vérité. Mais voilà, ça a contribué à me donner un versant recherche, en plus de la médecine. Donc, quand je suis rentré en France, j'ai passé 18 mois à faire de la recherche dans ce laboratoire d'immunologie à Tel Aviv. Puis ensuite, je suis rentré. Mon patron, Jacques Ia, à l'époque, m'a créé un laboratoire pour que je continue mes recherches, à la salle pétrière. Et là-dessus, l'hôpital du Mont-Sinai, le département de microbiologie, m'a appelé en me disant « Vous venez de découvrir cette protéine dans le sang des souris. C'est fondamentalement important. Est-ce que vous vous accepteriez de venir faire les recherches, les mêmes recherches chez nous, mais chez l'homme, dans le sang humain ? » Je trouvais ça une opportunité phénoménale. Je suis parti avec ma femme et deux enfants bas âge. Et on a vécu un an à New York, où j'ai travaillé dans ce laboratoire. J'ai identifié la même protéine, mais dans le sang humain. Je l'ai clonée. Enfin, on a fait tout le travail qu'il fallait. Et puis, quand je suis rentré, mon patron est tombé malade. Et là, j'ai dû arrêter de faire les recherches. Mais ça m'a donné mon doctorat en sciences, à côté de mon doctorat en médecine. Et justement, à la suite de ce séjour à New York, il s'est passé quelque chose. On en parle avec une autre date, le 2 avril 2002. À tout de suite sur Sud Radio, avec David Kayat. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité David Kayat. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre « Prévenir et soigner le cancer pour les nuls ». Mais je reviens à une date, le 2 avril 2002, qui semble vous intriguer. Complètement. C'est la sortie de votre premier roman, « Le coffre aux âmes ». Ah oui ! Qui est un roman qui se déroule justement à New York, dont on vient de parler. Oui, exactement. Et le lieu, c'est l'hôpital du Mont-Sinai, en fait, que j'ai reproduit dans ce roman. Et c'est un roman mystique, c'est un thriller, en fait, qui se passe dans un hôpital où, finalement, on va assister à des morts extrêmement étranges de femmes enceintes. Et un jeune médecin qui est par là, qui est là, à qui j'ai donné dans sa mémoire un certain nombre de mes souvenirs, notamment la mort de mon meilleur ami quand le moment du bac a 18 ans, et dont il ne se remet pas, et dont je ne me suis moi-même jamais remis. Et donc, ce jeune médecin va enquêter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. L'hypothèse, c'est quand même que ce soit des meurtres. Et puis, il y a le Center for Disease Control qui est un peu l'agence sanitaire majeure aux Etats-Unis, fait des recherches aussi pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et la solution va être assez mystique. C'est un livre sur l'apocalypse. Et donc, ce qui est extrêmement... Alors, c'est marrant que vous me parliez de ça parce que c'est en cours de transformation dans une série qui... Dans une série, je viens d'avoir les huit premiers épisodes, les scénarios des huit premiers épisodes, la saison 1. Et en fait, j'envisage du coup de faire la suite de ce roman parce que c'était prévu d'être une trilogie. J'ai eu le temps de faire que le volume 1. Après, j'ai fait d'autres choses. Et donc, moi, ça me passionne parce que je suis un grand mystique. J'adore l'histoire des religions. J'adore la philosophie. Je ne lis que ça. L'histoire, la philo et notamment l'histoire des religions. Or, il s'avère que dans le Talmud, il est dit à un moment donné que lorsque Dieu crée le monde, vers la fin de sa création, il va donner à tous les êtres vivants une âme. Il va les animer, une âme. Et or, ces âmes, il est dit dans le Talmud qu'il les donne dans une gouffe. Alors, les gens hésitent, les exégètent entre un coffre, un arbre, etc. Mais donc, il a donné un stock d'âmes au monde. Et je fais l'hypothèse que s'il y a un stock d'âmes caché quelque part, il y a forcément des gardiens qui les surveillent depuis la création du monde. Et il va se passer quelque chose avec ces gardiens des âmes et le coffre aux âmes. Alors, en même temps, David Kayad, vous prenez un créneau puisque, bon, il y avait le docteur André Soubiran qui avait écrit Les Hommes de Bonne Volonté pendant des années et des années. Et vous, vous avez innové parce que, bon, les séries style Le Docteur House et autres, on les connaît à travers l'Angleterre, mais il n'y en a pas forcément en France. Non, il n'y en a pas en France. Et puis là, on est non seulement dans des séries médicales parce que c'est très médical quand même ce qui se passe parce qu'on assiste à des séances de réanimation extrêmement violentes, des morts bizarres. On apprend comment fonctionnent un certain nombre d'organes vitaux dans le roman et j'espère dans la série. Mais en plus de ça, on est dans une mystique qui fait qu'en fait, si cette série va jusqu'au bout, parce que ce n'est pas encore vraiment terminé, mais ce sera vraiment tout ce qu'on appelle héroïque fantaisie, c'est-à-dire où on va mêler de la réalité, mais dans la réalité, il y a des gens bizarres, il se passe des choses étranges, etc. Et en fait, l'enjeu, c'est le comportement des êtres humains et c'est ce qui m'intéresse énormément. Et surtout, lorsque ce livre est sorti, on ne vous attendait pas comme romancier. David Caled, vous êtes un cancérologue. Qu'est-ce qu'un cancérologue vient faire dans la littérature ? Absolument, mais j'avais fait un premier roman qui s'appelait Ne meurs pas, qui est très autobiographique et à la demande d'un éditeur qui était venu me voir en disant en fait, l'histoire commence comme ça. Dès que je suis nommé chef de service, j'ai 34 ans à peu près, donc un an ou deux plus tard, il y a un journaliste de Libération qui fait un livre sur la vie des médecins et il fait 10 vies de 10 médecins et il me demande si j'accepte qu'on parle de moi. Donc, je suis un des 10 chapitres du livre qui s'appelle Le silence des médecins chez Calman Levy. Or, il s'avère que mon histoire sur les 10 va intéresser beaucoup de médias et un éditeur va venir me voir en disant mais votre histoire de votre vie avec votre patron malade tout ça, est-ce que vous ne voulez pas la raconter ? Et finalement, j'ai fini par accepter après deux ans de réflexion et j'ai fait un roman. Et donc après, je me suis dit j'ai fait Le coffre aux âmes depuis j'ai fait un autre roman qui s'appelle La vie pour s'aimer j'ai fait une pièce de théâtre avec Berléans mais quand même l'essentiel de mes livres sont des livres des essais sur le cancer sur la maladie sur la souffrance sur beaucoup de choses qui sont liées mais même dans mes romans je ne suis jamais sorti de la médecine et pratiquement jamais sorti du cancer même dans Le coffre aux âmes il y a beaucoup de cancers. Oui, en même temps, c'est quelque chose pour oublier vos journées d'écrire un roman. C'est l'exutoire que j'ai trouvé. J'ai la nourriture, la gastronomie et j'ai écrit. Ce sont mes deux exutoires. Mes soutiens, c'est ma famille bien sûr, énormément mais moi, j'ai du mal à vivre avec l'idée de fréquenter autant la mort avec autant de proximité depuis aussi longtemps. J'ai encore dans ma tête tellement de visages de gens qui ont disparu. C'est insupportable. C'est devenu à un moment donné je n'arrive plus à respirer. Je suis parti faire une retraite chez les Chartreux dans le silence pour essayer de comprendre quel était le sens de mon combat et de ma vie puisque je perdais mes malades tout le temps pratiquement. Ce qui est très étrange, c'est que plus vous êtes connus, moins vous guérissez les gens. En fait, plus on attend de vous, moins on obtient de vous parce que quand vous êtes très connus, comme cancérologue je parle, à ce moment-là, il n'y a plus que les cas graves qui viennent chez vous. Les cas simples, le petit cancer de base qui va se guérir, il se dit jamais j'aurai un rendez-vous avec le professeur Kayat ou c'est cher ou c'est compliqué à avoir ou je ne sais pas quoi. Donc vous avez des cas de plus en plus graves, vous guérissez de moins en moins. Or l'attente, l'espérance de tous ces malades, elle est de plus en plus forte et donc le décalage, il est de plus en plus difficile à vivre. Puis les années passent, les morts se succèdent et donc voilà, j'écris des livres qui sont toujours très tristes malheureusement parce qu'ils racontent quelque part les sentiments que j'éprouve à fréquenter ces gens qui partent. Oui, et vous vous détendez avec des romans policiers aussi que vous lisez. Voilà, alors je lis des romans policiers, ça c'est les vacances et sinon je lis de l'histoire, de la philo, de la religion pour essayer de trouver un sens à la vie et à ma vie. Et le roman policier les plus célèbres, c'est ceux de la série noire dirigée par Marcel Duhamel et le nom de la série noire a été trouvé par celui qui vivait à l'époque chez Marcel Duhamel qui était Jacques Prévert. C'est pas vrai. Oui, c'est lui qui a trouvé le titre. C'est lui ? Ah oui. Je ne savais pas. Alors, il y a quelqu'un aussi qui a compté dans votre vie parce que vous lui avez écrit un téléfilm, Écoutez sa voix. Nous, on voulait camper. On ne voulait pas... On ne cherchait pas une maison. L'île Renaud. Car l'île Renaud, il y a eu le serment de Madot. C'est ça. C'est encore une histoire de cancérologue. Absolument. En fait, c'est une histoire qui est presque vraie. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand on a commencé à toucher des directeurs... à recevoir des directeurs d'hôpitaux issus de l'école de Rennes qui comptaient les euros et pas les malades, ça a commencé à devenir très difficile. Budget serré. Il fallait rendre des comptes. On nommait des administrateurs à l'assistance publique de tous les côtés. chaque fois que vous mettez un administrateur, pour qu'il existe, il faut qu'il vous demande de lui faire un tableau, de lui faire un rapport. On passait de plus en plus de temps non plus à soigner, mais à répondre à toutes ces sollicitudes. Et puis, je suis tombé sur un directeur qui, un jour, est venu me voir. Il n'a pas duré longtemps, celui-là, mais qui est venu me voir en me disant « Mais vous savez, vous dépassez votre budget. Il va falloir faire quelque chose. » J'ai dit « Monsieur, je suis désolé, mais j'ai plus de malades que l'année dernière, beaucoup plus. Le prix des médicaments a doublé en un an. C'était l'arrivée des nouveaux médicaments, le taxotère, le taxol, qui ne valait plus 500 francs, mais plutôt 5000 francs. Et il me dit « Mais vous m'expliquez la dépense par la dépense, vous allez trouver une solution. » Et il est venu me voir une fois, deux fois, trois fois, et en mai, je lui ai dit « Écoutez, en juin, je lui ai dit « Écoutez, moi, ça suffit maintenant. Je ne peux pas. Je ne peux pas dépenser moins ou alors il faudrait que je diminue la qualité des soins. Et il n'en est pas question. Alors si c'est ça, je vais fermer le service pendant deux mois pour compenser les 15 %. » Mais je l'ai fait, il a été obligé de céder. Mais j'avais des collègues à l'époque, dans des villes de province moins connues que moi, moins médiatiques, qui ont été obligées de ne plus donner les bons médicaments, de fermer leurs... Enfin, c'était l'enfer. Et donc, le serment de Mado, c'est l'histoire d'une chef de service qui part à la retraite mais qui confie le service à quelqu'un, après elle, en lui disant « Je compte sur vous pour bien vous occuper d'une jeune malade qui a un mélanome et qui va mourir, qui va très mal, pour lequel il existe un nouveau médicament extrêmement onéreux. » Elle lui dit « Je compte sur vous, moi je m'arrête, mais ne vous laissez pas faire par l'administration, procurez-le lui. » Et en fait, lui va céder devant la force du directeur et va refuser le traitement. Et là, c'est le combat de cette femme pour donner toutes ses chances à chacune de... à cette jeune malade. Oui, Lydronneau qui a aussi d'ailleurs lutté contre le sida avec Lee Stelor. Il y a une anecdote qui court sur elle. Un soir, elle téléphone à un ami et elle dit « Écoute, lundi, j'étais présidente d'une soirée contre le sida, j'y suis allé. mardi, je présidais une soirée contre le cancer, j'y suis allé. Mercredi, je devais présider une soirée contre la maladie d'Alzheimer, j'ai oublié d'y aller. » Elle est authentique, paraît-il. Elle venait à mes soirées de charité et je vais vous dire l'anecdote, c'est que quand elle a fini le téléfilm, le serment de Mado, elle m'a supplié, mais supplié, elle m'a invité à dîner et tout pour me demander de rejouer ce rôle encore de médecin, de grand médecin. Comme d'ailleurs Roger Hanna qui avait tourné un téléfilm auquel j'ai contribué qui s'appelait « Ne meurs pas » où il devait mourir à la fin, il ne voulait pas mourir. Alors le réalisateur me convoque, le film était tourné en Belgique, il me convoque, il me dit « Faut absolument que vous venez, il y a un problème avec Roger Hanna. » Et je lui ai voir, je dis « Qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit « Roger Hanna ne veut pas mourir à la fin du film. » Je lui dis « C'est pas possible, le film s'appelle « Ne meurs pas », s'il ne meurt pas, il n'y a plus de film. » Alors je vais voir Roger Hanna, je lui dis « Roger, mais qu'est-ce qui se passe ? Il paraît que tu ne veux pas mourir et tout. » Et il prend une petite voix, alors que c'est un géant le mec, il prend une petite voix et il me dit « Oui David, parce que le rôle est tellement beau, j'aimerais faire deux épisodes. » J'ai dit « Non mais écoute, on va écrire autre chose après, mais là il faut que tu meurs à la fin du film. » Et voilà. Donc elle aussi voulait un deuxième. C'est vrai que ce sont des rôles très beaux quand même, des grands médecins qui sauvent des vies, qui consacrent, qui donnent tout, tout, tout pour sauver des gens. C'est des beaux rôles quand même. Voilà. Vous avez tenu d'autres rôles aussi. On en parle à travers une autre date, le 3 février 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec David Kayat. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Celle de mon invité David Kayat. « Prévenir et soigner le cancer pour les nuls ». C'est un livre qui est sorti chez First dont on va reparler. Mais là, je reviens à une date qui est le 3 février 2020. Une soirée de la Charte de Paris, la 20e soirée contre le cancer avec une musique d'introduction. Vous avez retrouvé la musique ? c'est une musique de Versailles. Ah d'accord. Car effectivement, ça se passe au château de Versailles. Bien sûr. Il y a eu 20 soirées absolument prestigieuses. En fait, ce qui s'est passé, pour raconter vos auditeurs, en 1999, moi j'organisais un congrès tous les ans, début février à Paris depuis 1992. Il y avait 3 000 participants. C'était le grand congrès européen de cancérologie. Bien. Et lors de ce congrès, en 99, février 99, avec quelques camarades et grands cancérologues, américains, anglais, italiens, etc., on s'est réunis pour un dîner. On avait l'habitude de faire un grand dîner chaque année. C'était chez Guy Savoie. Et en 99, on s'est dit, voilà, dans quelques mois, ça va être le millénium. Tout le monde va parler, bien sûr, comme d'habitude, depuis 10 ans, 15 ans, plus, du sida. Et on va oublier les cancéreux. Or, il y a tellement de cancéreux, il y a tellement plus de souffrance, de tout. Enfin, il n'est pas question de comparer les croix sur un cimetière entre celui qui est mort du sida et celui qui est mort du cancer. Il y a autant de souffrance partout. Mais les cancéreux, à l'époque, vraiment, le cancer était le parent pauvre de la médecine parce que tout le monde considérait que c'était normal de mourir du cancer. C'est une maladie de vieux, c'est une mort de vieux. Bon, laissez-les tranquilles. Et nous, on savait que non, il y avait des traitements efficaces. Il fallait accepter de faire de la prévention, du dépistage, d'investir, etc., dans la recherche. Et donc, on se réunit, on dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour réveiller les consciences. Et on va se mettre à écrire pendant toute l'année 99 un document. Et pour dire la vérité, on l'avait appelé au début « Le traité de Versailles contre le cancer ». Et puis, voilà, c'est fait, le document est écrit en dix articles. D'abord, dans le préambule, il rappelle la souffrance causée par le cancer, le devoir des gouvernants de faire tout ce qui est possible pour sauver les gens, etc., l'éthique, le respect de la vie jusqu'à la dernière minute, tout ce qu'on veut. Et puis, voilà, le document est prêt et à ce moment-là, j'écris au ministre de la Santé de l'époque et à Jacques Chirac, ce qui est la cohabitation, et je leur dis « Est-ce que vous acceptez de parrainer ? » Bon, le ministre de la Santé, qui était une femme à l'époque de Parti Socialiste, j'ai oublié le nom, je dois dire, m'a répondu en huit jours « Non, non, ça ne m'intéresse pas. » Et par contre, l'Élysée m'appelle et me dit, Philippe Bas, qui était le secrétaire général adjoint, je crois, à l'époque, me dit « J'aimerais bien vous rencontrer, vous pouvez venir à l'Élysée. » Je vais et il me dit « Mais qu'est-ce que c'est cette charte-là dont vous parlez ? » Enfin, ce traité de Versailles. Et je lui dis « Vous savez, le cancer, c'est quelque chose d'énorme parce que c'est deux millions et demi de personnes en ce moment, c'est un homme sur deux touchés, une femme sur trois, c'est la première cause de mortalité et tout ça, ça se passe mal. Les délais d'attente sont énormes, il n'y a pas assez de scanners en France, il y a des frustrations partout, tout le monde traite des cancers mais très peu sont formés pour les traiter correctement, etc. Et je lui dis « Faites attention parce que le cancer, c'est politique. » C'est-à-dire que si quelqu'un meurt du diabète, ça ne va pas influencer sa famille pour le vote, quelqu'un qui va mourir mais qui aura attendu trois mois pour un scanner et tout, qui va mourir du cancer, ça, ça peut influencer les votes. Et il me dit « Très bien, je transmets. » Quinze jours après, il me dit « Le président est très intéressé par votre proposition, est-ce que vous pouvez revenir ? » Je retourne et là, il me dit « Voilà, on va se mettre d'accord, nous on veut bien parrainer mais on ne va pas l'appeler traité de Versailles parce qu'une dernière fois, ça a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous allez l'appeler la Charte de Paris. » Bon, sans problème, c'est très bien. Deuxièmement, vous allez aller voir l'UNESCO pour voir s'ils acceptent de vous soutenir et troisièmement, on fera le parrainage à l'Élysée mais Chirac ne viendra pas en smoking nos papillons à l'Élysée, il n'aime pas ça. À Versailles, il n'aime pas ça. Très bien. Je vais voir l'UNESCO, à l'époque, c'était le docteur Matsoura qui était le directeur général, ils acceptent de soutenir et donc cette charte est devenue la charte de l'UNESCO. Et le 4 février 2000, devant 380 millions de téléspectateurs parce qu'à l'Élysée, il y avait CNN, ABC, CB News, il y avait toutes les télés du monde entier. Chirac et Matsoura signent la charte de Paris pour dire « Réveillons les consciences autour de la gravité du problème du cancer. Nous devons soigner ces gens, nous devons éviter la maladie, nous devons les accompagner, nous devons reconnaître l'importance de cette maladie. » Et chaque année, autour du 4 février, parce qu'il faut que ce soit un lundi pour que Versailles soit fermé, comme on avait fêté ce soir-là à Versailles en présence de plein de ministres, de plein de personnalités, la signature. D'ailleurs, dans la journée, ça c'était le soir, dans la journée, on avait obtenu de disposer de Notre-Dame de Paris où j'ai fait donner une messe œcuménique. Il y avait le grand rabbin, le pasteur, l'archevêque, etc., de Paris. Il y avait le grand... Pareil pour les musulmans. Et on a fait une messe en souvenir de tous les malades morts du cancer. Et puis le soir, on a célébré à Versailles. Et depuis, pendant 20 ans, tous les ans, je faisais une soirée pour lever des fonds et pour rappeler l'importance de cette charte qui est mondiale. Il y a plus de 20 pays qui l'ont signée. Enfin, c'est de vie important. Et puis la dernière, parce qu'après, je me suis dit, il faut que j'arrête, je commence à être vieux, c'était le 3 février 2000. 2020, oui. 2020, pardon. Et d'aucuns pensent que ça a été une soirée inoubliable. Oui, en fait, c'était des soirées mondaines avec des dîners somptueux avec de grands chefs, avec des personnalités en smoking, des femmes en blong. Et je me suis un peu renseigné à la première fête de Versailles. C'est du 7 au 13 mai 1664. Louis XIV, en l'honneur d'Anne d'Autriche, sa mère, et de la reine Marie-Thérèse, sur le thème de la magie. Et c'est là que Molière va créer Tartuffe. Ce soir-là ? Ce soir-là, à Versailles. Et il faut savoir aussi que la première grande fête avec des stars, c'est Télé 7 Jours qu'il a organisé en 1966 pour les prix de Télé 7 Jours. Et c'est ce soir-là, à Versailles, que Michel Piccoli est assis à côté de Joël de Gréco et que c'est le début de leur histoire d'amour. Fantastique, fantastique. Bon, alors, c'était des gens en smoking et tout parce que ça servait à lever des fonds. Oui. Et or, l'argent, il faut aller le chercher là où il est. Moi, je ne vis pas en smoking et ce n'est pas ma vie, ça. Mais bon, un soir par an, j'étais comme ça pour me la reprocher cancérologue des riches, machin. Mais pas du tout. Je sois de les gens... J'étais à l'époque à la salle pétrière, j'avais ma consultation publique où je voyais 20 malades par semaine totalement gratuitement et puis j'avais une consultation privée avec une dizaine de malades. Mais je n'ai jamais fait cas de l'argent. Après, la notoriété a fait que les gens célèbres sont venus se faire soigner. Mais cette soirée, certains médias n'ont jamais compris que si vous voulez récolter de l'argent, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de faire un chèque à la fin de la soirée. C'est pour ça. Et récolter de l'argent, surtout David Kayad, pour des investissements de plus en plus importants. Oui, à la limite, après, c'est devenu tellement important que ma fondation est devenue d'utilité publique, reconnue d'utilité publique, ce qui a impliqué une lourdeur dans la gestion majeure. Et quand je suis arrivé à 60 ans, j'ai été l'un des plus... probablement le plus long chef de service de l'assistance publique depuis qu'elle est ce qu'elle est, l'assistance publique, depuis la loi de Bray. J'ai été chef de service pendant 27 ans. Et pendant 27 ans, j'ai levé de l'argent pour la recherche sur le cancer, pour financer un laboratoire. À la fin, j'avais besoin vraiment de beaucoup d'argent. J'avais 21 salariés et tout. Et quand je suis arrivé à 60 ans, j'ai dit, ça suffit, j'arrête. Et j'ai tout laissé à mon adjoint. l'argent a été distribué à des associations qui luttent dans le domaine du cancer, notamment chacun sur l'Everest, qui emmène des enfants leucémiques à Chamonix, notamment Cosmetic Executive Women avec Françoise Montenay qui organise des centres de beauté dans les services de cancérologie. Il y en a une vingtaine en France maintenant. Voilà. Donc tout l'argent a été distribué. Et moi, maintenant, je suis retourné à une vie beaucoup plus simple. J'ai plus de 100 personnes à gérer. Je vois mes malades tranquillement. Et voilà. Et le premier jour où vous êtes entré à l'hôpital et quand vous avez été nommé chef de service, je crois, David Kayat, vous vous êtes dit c'est un sacerdoce pour la vie. Oui, c'est un sacerdoce. Un chemin de croix. C'est un chemin de croix et je ne me suis pas trompé. Ça a été d'une dureté, mais on n'imagine même pas la dureté du monde hospitalier, du monde hospitalo-universitaire. Mais le gâteau, c'est tellement retréci avec le temps que le combat devenait acharné pour avoir une part de ce gâteau pour gérer son service. Parce qu'il y avait un budget pour l'hôpital. Après, il y avait des clés de répartition pour les postes, pour les postes d'infirmières, pour les postes de médecins, les postes de professeurs, etc. Ce qui a radicalement changé la donne, c'est quand Chirac, le 4 février 2000, a signé la charte. Dans son bureau, il m'a dit écoutez, monsieur le professeur, je signe votre document parce que j'ai pris conscience de ce qu'est la gravité du cancer, mais je suis en cohabitation, je ne peux pas faire grand-chose. Mais je vous promets que si un jour, j'ai la majorité avec moi, nous ferons quelque chose pour le cancer. Et effectivement, en 2002, il a été réélu, la majorité était de son côté, et là, il m'a appelé, on va passer sur toutes les propositions qu'il m'a fait au début, mais en tout cas, à un moment donné, il m'a dit voilà, vous m'avez convaincu, vous allez gérer un plan cancer, 2 milliards 800 millions d'euros, 71 mesures avec la Direction Générale de la Santé, etc. On a travaillé, on a écouté tous les intervenants, on leur a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire, tous les malades, les associations, etc. On a écrit un plan national de lutte contre le cancer que franchement, ce n'est pas pour... Le monde entier nous envie. Moi, j'ai été décoré de tout parce que j'ai aidé des pays de tous les côtés du monde à créer leur propre plan cancer, à l'instar du plan cancer français. On a mis en place le dépistage du cancer du sein, du côlon, c'était phénoménal. Et grâce à ça, on a rattrapé le retard qu'on avait pris et on est devenu le pays qui, d'après l'OCDE, possède la survie la meilleure pratiquement au monde, pratiquement au monde, après diagnostic de cancer. Par contre, pas avant, parce qu'on est un mauvais pays sur la prévention. C'est autre chose. Mais en même temps, vous avez accepté des missions officielles et vous avez écrit des articles publiés aux Etats-Unis, ce qui n'est pas si fréquent. Non, beaucoup d'articles aux Etats-Unis. J'ai une longue carrière. Donc, je veux dire, j'ai dû publier, je dois avoir près de 500 articles dont l'essentiel aux Etats-Unis. Mais puis, j'ai été élu par mes pairs au bord des directeurs de l'association américaine de cancérologie, qui est l'association mondiale. J'ai été là-bas pendant cinq ans, tous les mois, à Washington, gérer cette association et gérer les programmes à la fois d'aide au tiers-monde, de valeurs, tout ce qui touche à la lutte contre le cancer au plus haut niveau. Un travail que vous n'imaginez pas au début ? Non, autant de voyages, autant de difficultés, autant de peines, surtout autant de chagrins, de peines, de déceptions. Parce que quand vous soignez, c'est merveilleux. C'est la chose la plus belle qui me soit arrivée dans ma vie. Écouter un malade qui raconte sa biographie, qui raconte son angoisse, qui cherche à cacher son angoisse, qui veut faire le courageux alors qu'il ne l'est pas. Tout ça, j'ai eu une vie phénoménale, mais quand même, c'est une vie que j'ai passée aux côtés de ceux qui, aux côtés de tellement de gens qui souffraient, qui avaient peur, qui allaient mourir, etc. Leur famille endeuillée, ça a été très très difficile et je ne pensais pas, honnêtement, que ça serait si difficile. Et dans les récompenses insolites que vous avez reçues, vous êtes chevalier de la grande croix de l'ordre de Sainte-Agathe en République de Saint-Marin. C'est assez étonnant ça, David Cayet. Oui, parce que je les ai aidés à monter un service de cancérologie et j'y suis allé pendant plusieurs années, une fois par mois, former des jeunes médecins, voir des malades avec ces jeunes médecins locaux, etc. Et Saint-Marin est devenu un bon centre de traitement du cancer. Mais Poutine, j'ai des décorations, j'adore parce que je les envoie à ma mère qui les garde dans un placard et j'y pense même plus. Mais bon, il y a eu des choses dingues. La reine d'Angleterre, Poutine, enfin bon. Vous êtes officier de l'ordre de l'amitié entre les peuples en Russie, vous êtes chevalier dans l'ordre du lion du Sénégal. Et commandeur de l'Empire britannique par la reine d'Angleterre. C'est un privilège. Mais franchement, ça n'a aucune importance. Non, mais ce qui est étonnant, Saint-Marin, parce que je me suis un peu renseigné, c'est l'un des plus petits pays du monde. 61 km², mais il y a plus petit. Le pays le plus petit du monde, je ne sais pas si vous le savez, ça s'appelle Sealand. C'est une plateforme en Angleterre et c'est un major de l'armée britannique qu'il a créé. Ah, je l'ai lu ça. Prince Roy. Et il y a un drapeau, une monnaie, des timbres et la population varie entre un et cinq habitants. Mais je crois qu'il n'est pas reconnu par l'ONU, alors que Saint-Marin, oui, il a un siège, un vote à l'ONU que tout le monde cherche à obtenir pour soutenir des propositions. Non, non. Saint-Marin, c'est un vrai, vrai pays avec des gens passionnants, des gens... C'est la plus vieille démocratie continue de l'histoire de l'humanité parce qu'ils sont devenus une démocratie vers l'an 300 et ils ont un système électoral qui fait qu'il ne peut pas y avoir de tyrans, comme ils disent. Et depuis cette époque-là, c'est une démocratie. Et l'histoire, elle continue pour vous aussi. On en parle à travers une autre date, le 4 novembre 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec David Kayat. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, David Kayat. Donc, 4 novembre 2021, sorti de ce livre « Prévenir et soigner le cancer pour les nuls ». Alors, effectivement, vous avez fait beaucoup de livres sur le cancer, mais celui-là est très différent, David Kayat. Oui, c'est un peu une bible qui fait le point, mais un point extrêmement précis, mais très vulgarisé, bien sûr, très très simple, sur tout ce qui touche à la maladie. Aussi bien les facteurs de risque, qui expliquent comment manger une poire ou un steak peut augmenter ou réduire votre risque de cancer, le soleil, enfin tous les facteurs de risque, le tabac, le vin, etc. Mais parlent du dépistage, parlent du diagnostic, avec les ponctions, une biopsie, une extemporanée, on explique tout ça. Ensuite, les traitements, la chirurgie, les rayons, la chimio, l'immuno, le traitement hormonal, etc. et ensuite cancer par cancer, avec beaucoup d'idées fausses, vraies, faux, sur lesquelles on règle leur compte. C'est un travail d'équipe, c'est un an et demi de travail avec Nathalie Uther, Marianne et Miguel Delgado, enfin toute une équipe autour de moi, parce qu'il y a toute une partie qui est compliquée, que je connais mal moi-même, je dois dire la vérité, qui est toute la partie administrative, les droits des malades, les démarches administratives qu'il faut faire, tout ça. Mais ce livre, vraiment, explique tout. Et justement, ça n'existait pas, c'est presque un livre bilan d'aujourd'hui. C'est un livre bilan, c'est un livre d'abord up to date, c'est-à-dire c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui, quand je décris le traitement du cancer du sein, du poumon, du côlon, de l'ovaire, je donne le dernier traitement, celui que j'ai dû proposer à une malade la semaine dernière ou à un malade, donc vraiment, c'est très moderne, mais en même temps, je me suis entraîné pendant 25 ans à faire du simple et là, je crois que j'y suis arrivé. Alors justement, les traitements ont évolué et quand vous avez commencé, voici plusieurs décennies, vous n'imaginiez pas qu'on en serait là aujourd'hui, David Thierry ? Mais pas du tout. Quand j'ai commencé, la spécialité n'existait pas. Il n'y avait pas de service de cancéro. Les malades atteints de cancer de l'ovaire étaient en maternité, de cancer du sein en gynéco, de cancer du poumon en pneumo et c'était des pneumos, des gynécos qui s'occupaient de ces malades. Alors vous imaginez qu'entre le pneumologue qui s'occupe de l'asthme et qui se voit confronté à un cancer du poumon avec des métastases, bon, le fossé était immense. Par ailleurs, il n'y avait pas de traitement. On avait grosso modo 5-6 médicaments de chimio qu'on mélangeait dans tous les sens en essayant de trouver des combinaisons efficaces mais ça ne marchait pas vraiment et d'ailleurs, je me rappelle un jour, j'étais jeune interne et il y a un patron au Kremlin Bicette, j'étais interne là-bas, qui m'a dit, vous savez, le cancer, il y a plus de gens qui en vivent que de gens qui en meurent. C'était une sale image. En plus, je vous rappelle qu'à l'époque, on avait le carnet à souche donc on ne pouvait pas calmer les malades. C'était très difficile de prescrire de la morphine alors que les Anglais, les Anglo-Saxons avaient la potion de Brampton qui est une potion de morphine liquide. Nous, on laissait souffrir les malades parce que la rédemption, la douleur rédemptrice est bêtise et je voyais, c'était l'horreur mais vous ne pouvez pas imaginer les rayons brûlés, la chimio détruisait les gens, les rayons, les chirurgiens amputaient tout, le larynx avec un trou dans la gorge, la jambe d'un gosse, tout le monde. Et on a tout changé. On a tout changé. D'abord, on a créé la spécialisée en disant, à partir de maintenant, c'est les cancérologues qui vont soigner le cancer. S'il y a un gastro-entérologue qui se spécialise dans le cancer digestif, aucun problème. Mais il ne peut pas tout faire parce qu'il n'y a pas de lien entre la gastrite avec un peu de maupral et le cancer de l'estomac avec de l'immunothérapie, etc. Donc, on a organisé les choses. Et puis ensuite, la recherche a été tellement fantastique, il s'est passé tellement de choses. Ça a été très vite. Mais on a aujourd'hui, écoutez, c'est simple, je vais vous dire, dans les cinq dernières années, c'est une des raisons pour lesquelles j'envisage d'arrêter bientôt, c'est que dans les cinq dernières années, on a eu plus, mais beaucoup plus, de nouveaux médicaments du cancer que pendant les 30 ans précédents. Donc, ça va à une vitesse folle. Maintenant, il y a les vaccins ARN, il y a l'immunothérapie, il y a les thérapeutiques ciblées, il y a les tests qu'on fait qui nous permettent de prédire quel va être le traitement qui va marcher, qui nous permettent de prédire si chez cette malade qui a un cancer du sein, il va y avoir une rechute ou pas. Et donc, s'il n'y a pas de rechute prévisible, on lui évite la chimiothérapie. Enfin, ça n'a plus rien à voir. On calme les gens, on a plein de dérivés de la morphine qui sont très efficaces et qu'on peut prescrire librement. Non, les choses ont beaucoup changé. Par contre, l'image du cancer reste toujours la même. Une catastrophe. Et c'est pour ça que ce livre n'est pas pour les nuls, mais pour les non informés. Oui, c'est ça. C'est vrai que les gens ne sont pas informés sur l'image du cancer. Mais ils ne savent pas. C'est pourquoi ? C'est la maladie qui a le plus de mythes qui lui soient associés. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a une boule dans le sein, on enlève le sein et le cancer revient trois ans après dans le foie. Mais pourquoi le sein est allé dans le foie ? Ils ne comprennent pas pourquoi il y a dix malades qui ont un cancer du sein et qui ont donné le même médicament. Il y en a cinq chez qui ça marche et cinq, c'est que ça ne marche pas. Les gens ne comprennent pas pourquoi le fait de manger ça ou ça va... Et le plus beau dans mon livre précédent, c'était l'histoire entre la différence entre le risque et le danger. On n'arrête pas de vous dire que c'est dangereux de manger ceci, de manger cela, charcuterie, la viande rouge, le sel, le sucre, l'alcool, etc. Et on ne vous dit pas qu'en fait, c'est peut-être dangereux, mais ce n'est pas risqué parce qu'il faut vraiment dépasser les bornes pour qu'il y ait un risque. C'est la différence contre le danger et le risque. Voilà, il y a plein de choses comme ça et c'est vrai que loin de disparaître, beaucoup entretiennent cette peur, ce mythe, ces noirceurs. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, malheureusement, toutes les semaines, j'annonce le diagnostic de cancer à des gens et quand on leur dit cancer, ce n'est pas comme quand on leur dit un infarcte ou quand on leur dit même la maladie, vous avez un début d'Alzheimer, ils seraient heureux presque à la limite. Quand on leur dit cancer, ils entendent je vais mourir. Alors qu'aujourd'hui, si vous prenez le cancer du sein, 88%, c'est les dernières statistiques des cancers du sein traités en France, vont guérir. Bien sûr. Alors, il y a aussi les idées reçues avec l'alcool, l'exposition au soleil et le tabac. Le tabac, c'est un risque de cancer alors que c'est peut-être pas... Il y a plusieurs facteurs dans le cancer. Ah oui, le tabac, c'est la première cause de cancer. D'accord ? C'est 30% des cancers sont dus au tabac. Le problème, c'est que les associations anti-tabac ne veulent pas comprendre, ne veulent pas admettre que les stratégies publiques de lutte contre le tabagisme ont échoué. J'ai contribué largement puisqu'à la première fois qu'on a vraiment augmenté le prix du paquet de cigarettes en France, c'est moi, avec Chirac, dans le plan cancer, on est passé 3 à 4, 4 à 5 euros en l'espace de 18 mois. On a eu 1,8 million fumeurs en moins. Ce 1,8 million fumeurs en moins, ils ont recommencé de fumer dans les 3 ans. D'accord ? Parce que vous augmentez le prix. Alors, c'est très marrant, vous avez le ministre de la Santé, Buzyn, qui a annoncé juste avant d'être démis de ses fonctions qu'on avait moins de fumeurs grâce au prix à 10 euros. L'année dernière, Bercy a publié les chiffres, ils ont eu 1,5 milliard de plus de taxes sur le tabac. Ce n'est pas qu'on a fumé moins parce que quand on achète une cigarette, ce n'est pas pour la regarder, c'est pour la fumer. Deuxièmement, quelques semaines après, les douanes publient leur rapport annuel. On a 17% du tabac fumé en France qui vient d'un marché illicite. Alors, bien sûr, quand on ne tient pas compte de l'illicite et qu'on ne tient pas compte des vraies déclarations de vente, on a l'impression qu'on a moins de fumeurs. Sauf que en Suède, ils sont 5% de fumeurs. En Angleterre, ils sont tombés à 15-16%. Nous, on est toujours à 25-30%. Et il y a eu des campagnes, il y a un certain Alain Leclerc qui a fait une campagne de prévention contre le tabagisme à l'occasion de la sortie. Il avait fait un dessin sur la gitane pour célébrer l'auteur de la gitane, le dessinateur de la gitane. Il a fait une campagne de prévention avec des élèves à Brest. Ça n'a pas empêché les élèves de fumer. Attendez, je vais pire parce qu'on leur dit qu'il faut arrêter de fumer les cigarettes, les enfants, les jeunes. On leur dit surtout ne fumez pas. Par contre, en même temps, on dit si, mais vous pouvez fumer du cannabis puisqu'on va le légaliser. Mais comment vous voulez qu'un jeune comprenne que fumer du cannabis n'est pas mauvais pour la santé puisqu'on l'autorise alors que fumer du tabac c'est mauvais pour la santé. Le tabac, ça fait tellement longtemps qu'à l'époque, on ne savait pas, même si l'industrie a menti de façon honteuse pendant 50 ans, mais en tout cas, on ne savait pas. Si aujourd'hui, on devait mettre sur le marché le tabac, il serait interdit. Jamais on le mettrait sur le marché. Mais le cannabis, il n'est pas sur le marché. Pourquoi il faudrait le mettre sur le marché aujourd'hui ? On le vend aujourd'hui à la sortie des lycées sans problème. Sans problème. Mais bon, il faut comprendre qu'il y a un problème d'image et qu'on ne peut pas dire ce qu'on fume dans une cigarette avec de la fumée, ce n'est pas bon et autoriser qu'on fume autre chose. Et dans ce livre, dans ce livre, David Kayad, vous évoquez aussi l'alimentation. Parce que là aussi, il y a des idées reçues. On peut manger du sucre, de quelque chose. On peut manger salé. Moi, je mange relativement salé. Mais l'excès de sel, à la fois du sel comme ça de cuisine ou du sel à table, mais aussi des aliments salés, ça augmente le risque de cancer de l'estomac. Le sucre, il y a ce mythe depuis 4-5 ans qui est lié à la promotion d'un régime qu'on appelle le régime cétogène qui est de dire le sucre, il ne faut pas en manger parce que ça nourrit les cellules cancéreuses. Mais c'est une foutaise complète. Les cellules cancéreuses mangent la même chose que les cellules normales. Et si vous n'apportez plus de sucre, elles vont faire du sucre avec le gras, avec les protéines. Donc ça n'a aucun intérêt. Mais on vous dit le sel, c'est dangereux, il ne faut pas le manger. L'hypertension, le cancer de l'estomac. Le sucre, ça nourrit les cellules cancéreuses. Le gras, ça fait de l'arthérosclérose, des infarctus. Le vin, ça fait tous les cancers. Le tabac, ça donne tous les cancers plus des bronchites, etc. Le soleil, c'est pas bon. Non mais à un moment donné, c'est nous vivre. Ce qui est dangereux, à part le tabac, où même la première cigarette est dangereuse. Mais tout le reste, c'est l'excès de quelque chose. Donc moi, je suis pour les excès, parce que c'est ça qui donne des souvenirs, c'est une bringue avec les copains, etc. Mais pas l'excès d'excès. Alors, vous donnez aussi dans ce livre, et c'est étonnant, des recettes de plats anti-cancer, comme le caille côté vert ou le couscous des potres. Oui, alors attention, j'ai commis un livre il y a 10-12 ans qui s'appelait Le vrai régime anti-cancer. Alors, vous savez que c'est l'éditeur qui choisit le titre du livre. En fait, en page 2 du livre, au 3, j'explique qu'il n'y a pas de régime anti-cancer. Donc, oubliez le titre. Il y a un régime anti-cancer, c'est un régime équilibré avec des fruits, des légumes, un verre de vin, ne fumez pas, suivez les saisons, mangez diversifié, etc. Donc, il n'y a pas des plats anti-cancer. Il y a juste des plats qui sont bons pour la santé et qui doivent, de temps en temps, remplacer les frites avec l'hamburger, qui doit tant en temps remplacer le gros gratin dauphinois plein de gras, etc. Mais, manger de la charcuterie, manger de la viande. D'ailleurs, c'est très intéressant sur la charcuterie puisqu'il y a très belles études qui sont sorties récemment qui montrent que si vous accompagnez, c'est ça, on a difficulté de dire tel et tel aliment, ça fait ça, du bien ou du mal. Parce qu'en fait, l'aliment, vous ne le mangez pas seul, vous le mangez dans une alimentation, dans un repas. Eh bien, il a été montré, mais de façon indiscutable, que si dans le même repas, vous mangez de la viande rouge ou de la charcuterie, mais aussi, vous mangez du calcium ou de la vitamine C ou de la vitamine E, par exemple, un bon yaourt, l'effet néfaste de la viande rouge et de la charcuterie disparaît 100%. Voilà. Alors, il faut savoir que le thé vert, en plus, les Européens en buvaient au 18e siècle beaucoup et plus il était vert, plus il était cher et les exportateurs ajoutaient des produits chimiques dans leur thé pour justement profiter de ce marché. Et alors, je vais vous donner deux éléments. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, le thé le plus cher, c'est du thé blanc qui n'a aucune couleur. C'est très, très cher. C'est avec des mini feuilles, etc. Et deuxièmement, que si vous chauffez à plus de 60 degrés, le CGC, qui est l'élément anti-cancer, l'antioxydant qu'il y a dans le thé vert, il disparaît. Donc, le thé vert ne se boit pas comme le thé anglais très chaud. Il se boit à 60 degrés. Voilà. Alors, vous évoquez aussi des médecines qui ne sont pas forcément reconnues comme l'ostéopathie, David Kayat. Oui, écoutez, moi, j'ai toujours refusé d'être le censeur de nos comportements. Je suis pour la liberté et ce que j'ai constaté en étant chef de service, c'est que beaucoup de malades allaient chercher des médecines parallèles parce qu'ils ne trouvaient pas dans la médecine traditionnelle ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire une présence plus grande, c'est-à-dire un dialogue plus fourni, c'est-à-dire une attention plus importante. Et donc, ils allaient voir des acupuncteurs, des hypnothérapeutes, etc. Et à la fin, je me suis dit, voilà, avec ma fondation, je vais les payer, ces gens-là, pour que tous les malades y aient droit gratuitement. Et dans mon service, il y avait 11 médecines parallèles. Ça allait de la réflexologie plantaire à l'hypnothérapeute, enfin, etc. Et donc, ça ne guérit pas le cancer, loin de là. Ça aide certains malades à traverser les épreuves et aujourd'hui, il y a mon élève que j'aime énormément, il s'appelle Alain Tolédano, qui a créé la même chose que ce que j'avais fait dans le public, mais dans le privé, qui s'appelle l'Institut Raphaël, en région parisienne, où les malades, gratuitement, ont accès à toutes ces thérapeutiques de soutien, l'art-thérapie, etc., la musicothérapie, le théâtre-thérapie, en fait, tout ce qu'on veut, pour essayer de traverser avec moins de souffrance et moins de difficulté leur combat contre la maladie. Et l'avenir, David Thierryat, est-ce que le cancer peut un jour diminuer, voire disparaître ? Alors, le cancer, on en a pour longtemps avant qu'il disparaisse, par contre, la mort par cancer, il est vraisemblable que d'ici, je ne sais pas, une cinquantaine d'années, on guérira pratiquement tous les cancers avec toutes les nouvelles thérapeutiques. Mais encore une fois, malheureusement, ni vous ni moi ne le verrons de notre vivant. Voilà, mais il faut continuer surtout à garder le moral quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, écoutez, vous imaginez qu'il y a encore 4 ans, un type atteint de mélanome malin avec des métastases, son espérance de vie, c'était 4 mois, en moyenne. Aujourd'hui, on est à 4 ans et on n'est pas atteinte. C'est plus de 4 ans multiplié par 10. Le cancer du poumon, je vois aujourd'hui des cancers du poumon avec des métastases. Il y a 5-6 ans, ils étaient sûrs de mourir dans l'année. Aujourd'hui, j'en ai plein qui n'ont même plus de traitement qui sont guéris avec l'immunothérapie. Donc, il faut y croire, il faut se battre. Certains vont gagner. On ne sait malheureusement pas au début qui va gagner et qui ne va pas gagner. Et c'est pour ça qu'il faut convaincre tout le monde de se battre et les aider à se battre, les accompagner dans leur combat, croire en eux, croire dans la médecine. Et moi, je suis un fantastique, éternel optimiste. Il faut l'être et il faut lire, prévenir et soigner le cancer pour les nuls chez First car on apprend plein de choses qu'on ne connaît pas forcément et on met fin à certaines rumeurs. Merci David Kayat et continuez votre combat ainsi. Merci beaucoup. Les Clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.